... Regarder la météo pour s'habiller peut être périlleux, car bien souvent elle se trompe. Un grand soleil qu'on n'attendait pas, une tenue un peu trop légère, un jour de pluie, et c'est la catastrophe. Pourtant, il existe aujourd'hui des dizaines d'applications pour nous aider à affronter les caprices du temps. Mais laquelle est la plus fiable ? Pour le savoir, nous avons fait un test sur trois jours. Nous avons eu besoin de quatre experts, d'un thermomètre, et des quatre applications les plus utilisées. Trois gratuites, la chaîne Météo, Météo France et celle d'Apple, et une à 2,99€, Weather Pro. D'abord, la chaîne Météo. Mon application sur mardi prévoit une alternance de nuages et quelques éclaircies, avec une petite possibilité d'averse, sait-on jamais, et on est sur une température de 9 degrés. Météo France, toujours très prudente, annonce entre 10 et 16 degrés et des nuages. L'application d'Apple est plus sûre d'elle, il fera 8 degrés et il y aura de la pluie. Quant à l'application Weather Pro, elle est moins pessimiste. Pour la matinée, ils annoncent 12 degrés et un temps plutôt nuageux. Troisième jour de test. Changement de décor, quatre jours sont passés, il est temps de vérifier. Et là, c'est l'hécatombe. Dehors, il fait beau, et surtout, il fait 14 degrés. Seule Météo France, en restant prudente, ne s'est pas trompée. Au niveau de la température, ils annonçaient entre 10 et 16 degrés. Il fait 14 degrés, donc ça, c'est bon. Pour le reste, on est loin du compte. Tous ont annoncé des nuages et des températures basses, à part l'application payante qui s'est trompée de 2 degrés. Mais bonne nouvelle, en mettant à jour nos quatre applications le jour J, on se rend compte qu'elles ont toutes corrigé le tir. Toutes les applications annoncent maintenant des éclaircies. En revanche, il en reste toujours 3 sur 4 qui n'indiquent pas la bonne température en temps réel. Seule l'application dit smartphone de Tom à tout bon. Les autres se sont trompées d'un degré. Résultat, Météo France est celle qui se trompe le moins, mais aussi celle qui prend le moins de risques. Quant aux trois autres, elles sont plus approximatives et se sont toutes trompées au moins une fois. Alors comment expliquer toutes ces différences ? Pour cela, nous nous sommes rendus à la chaîne Météo. Après un après-midi avec pas mal d'averses, quand même, la soirée s'annonce plus calme. Ici, on diffuse la météo à la télé, sur Internet et sur nos portables et ceux depuis 20 ans. Pour le directeur de la chaîne, Florent Schindler, il n'y a pas de secret. Les différences tiennent à l'expertise des prévisionnistes qui travaillent pour chaque application. Car à la base, tout le monde a accès aux mêmes données, que l'application soit payante ou gratuite. La chaîne Météo propose aussi une version payante de son application, mais les informations restent les mêmes. Simplement, elles sont plus précises et sans pub. Quant aux données, elles sont fournies par des organismes étatiques ou interétatiques. On a des données d'observation qu'on prend chez les Anglais, qu'on prend chez les Français, qu'on peut prendre également sur un organisme mondial. Ce sont les observations qui sont prises par les satellites, les radars pour les précipitations. Vous avez des bouées en mer, vous avez des ballons-sondes. L'ensemble de ces moyens de mesure permettent d'avoir un état de l'atmosphère à un temps donné. Et c'est grâce à ces données-là qu'on peut ensuite, nous, commencer à faire notre travail. Et ce travail commence dans cette pièce. 15 prévisionnistes se relaient toute la journée pour analyser les données. Et c'est leur travail qui fait la différence avec les autres applications. Ça veut dire qu'on accorde peut-être un poids plus important à certains paramètres par rapport à d'autres. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on peut avoir une prévision différente qu'on peut trouver sur d'autres sites météorologiques. Il faut ensuite être réactif pour que l'application s'adapte au plus vite au temps qu'il fait et qu'il fera. Ça, c'est le travail des développeurs. L'application, elle est actualisée en quasi temps réel. C'est généralement toutes les 15 minutes et on peut descendre jusqu'à 5 minutes à peu près. Ainsi, il est possible de corriger rapidement toutes les petites erreurs. Car la météo reste souvent imprévisible, surtout lorsqu'il s'agit de prévoir sur le long terme. Ce que l'on peut dire, c'est que la prévision fait des progrès. Tous les 10 ans, on gagne à peu près un jour de prévision. Et donc, il y a encore du travail devant nous. Et surtout des adeptes. Chaque application revendique des dizaines de milliers de visites par mois. A croire que nous sommes tous un peu accros à la météo.